Bonjour à tous c'est DarkoDreamer donc là on va se retrouver avec le dock Philips acheté récemment donc pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble, donc là on a le petit emplacement pour pouvoir ajouter à l'iPhone ou l'iPad hop on appuie là, donc on voit bien qu'on a des petites aiguilles sur le côté pour pouvoir insérer tout bêtement un iPad l'iPhone il se met juste comme ceci, clac, donc il faut un petit peu de temps pour qu'il soit reconnu hop et du coup on voit bien que juste au dessus, s'allumer c'est marqué donc avec la petite télécommande qui se trouve ici, on peut appuyer sur lecture en appuyant sur lecture ça nous démarre tout simplement la musique je vais augmenter le son pour vous rendre compte de la qualité donc on se rend compte que du coup les speakers sont plutôt pas mal c'est un petit dock, c'est pas non plus un home cinéma donc on est sur du 20W RMS ce qui est plutôt pas mal, ce qui est un gain par rapport à ce que j'avais moi avant donc du coup, voilà, on peut écouter la radio dessus on peut passer des appels aussi dessus, ce qui est vraiment pas mal donc de l'autre côté je vais vous montrer hop, on va retourner la bête donc on a une entrée juste ici pour pouvoir brancher une prise d'antenne pour pouvoir capter la radio tout simplement on a aussi les vis, les possibilités de le mettre directement sur le mur sans le poser et du coup, on a juste ici une entrée USB pour pouvoir écouter des MP3 si on en a sur une clé pour pouvoir mettre un casque et du coup, c'est pour brancher un MP3 en ligne donc on peut mettre un iPod, on peut mettre tout ce qu'on veut dessus ça fonctionnera et voilà pour ce qu'il en est tout simplement du petit dock Philips Sous-titres par Jérémy Diaz